Je voudrais vous présenter dès maintenant deux intervenants que vous découvrirez l'un après l'autre au cours de cette rencontre. Rivka Anfling, travailleuse sociale, coordonnatrice des soins palliatifs et coordonnatrice des programmes et services pour personnes endeuillées pour l'organisation L'Espoir, c'est la vie, qui s'occupe des personnes atteintes de cancer à l'Hôpital Général Juif de Montréal et avec qui j'ai l'immense honneur de travailler dans la même équipe de soins palliatifs dans cet hôpital. Je vous présente également Pierre-Benoît Samuel qui est intervenant en soins spirituels à domicile à Montréal et prêtre catholique, membre des Fraternités monastiques de Jérusalem. Hier, j'ai visité un jeune homme dans une maison de soins palliatifs de Montréal. Quand je suis rentré dans sa chambre, son lit était au milieu de la pièce. Autour du lit se trouvaient ses parents, à son chevet, à son service, attentifs aux moindres besoins, à l'affût de toutes les attentions possibles. J'ai d'abord salué ce jeune homme que je trouvais bien trop jeune pour être déjà en fin de vie. J'ai trouvé ça normal de lui dire bonjour en premier. La personne malade en fin de vie est au centre de toutes les attentions et de toutes les inquiétudes. Tous les regards se tournent vers elle. C'est elle qui concentre toutes les énergies. C'est normal. Et puis j'ai salué ses parents. D'abord le papa car la maman me paraissait un peu affairée, préoccupée, donnant à manger à son fils. Puis il l'avance à bouche comme le font habituellement les soignants avec une petite éponge rose que l'on insère délicatement pour laver les muqueuses. Après le soin de bouche, j'ai enfin pu lui dire bonjour en essayant de la regarder dans les yeux pour capter son regard. Je la sentais un peu agitée, tout du moins dans une certaine intranquillité ou une inquiétude. Je lui ai demandé « Madame, comment allez-vous ? » Elle m'a expression de la souffrance d'une mère qui sait que son fils va mourir. Elle est malade avec lui, elle souffre avec lui, elle meurt avec lui. Chaque soignant, chaque intervenant, chaque visiteur, chacun est là pour le bien de la personne en fin de vie. Et chacun se rend utile à sa manière, selon ses tâches, selon ses compétences. C'est pour elle que tout le monde s'agite dans le but de soulager ses douleurs, ses inconforts, de l'accompagner pour que sa fin de vie soit la plus confortable possible. La raison d'être des soins palliatifs, c'est de prendre soin de la personne en fin de vie. Mais c'est aussi de prendre en compte la famille et les proches, le cercle des intimes, ceux que l'on appelle les proches aidants. C'est de demander à cette maman « Et vous, comment allez-vous ? Comment vivez-vous cela ? » Ou plutôt « Comment arrivez-vous à vivre cette invivable ? » Et puis « Qui vous soutient ? » C'est ça la fameuse globalité de la personne tant défendue par le mouvement des soins palliatifs. C'est tenir compte de toutes les dimensions de la personne humaine, y compris la dimension relationnelle. Voir d'abord le patient, puis son entourage, enfin toutes les personnes qui vont supporter ceux qui supportent. L'objectif, c'est de former une communauté autour du patient ou plutôt avec le patient. Ça a toujours été l'intuition des soins palliatifs. Et la certitude, c'est qu'il faut surtout aider les aidants en soins palliatifs. Et ma certitude, hier, c'était qu'il fallait aider cette maman en tant que proche aidante de son fils en fin de vie. Cette maman est devenue proche aidante par la force des choses. Elle ne l'a pas choisie. Elle ne s'est pas préparée à cela. Elle n'a évidemment reçu aucune formation. Ça lui est tombé dessus au même moment que la maladie sur son fils. Parlons donc de l'aide aux aidants en soins palliatifs. Donnons quelques clés, quelques idées. Non pas pour que vous deveniez des aidants d'aidants parfaits, car vous le verrez, il n'y a pas de recette miracle. Dans une première partie, nous verrons qui sont les proches aidants et pourquoi faut-il les aider. Dans une deuxième partie, comment aider les proches aidants à gérer leurs émotions pour éviter la détresse émotionnelle. Dans une troisième partie, comment aider les proches aidants à vivre les pertes et le deuil anticipé. Enfin, comment aider les aidants épuisés. Première partie, qui sont les proches aidants et pourquoi faut-il les aider. Par définition, le proche aidant est proche, parce qu'il est souvent de la famille, mais pas toujours. Les statistiques nous disent que les proches aidants sont le plus souvent des proches aidantes. Au Québec, 58% des proches aidants sont des femmes, probablement parce que les hommes meurent plus jeunes, donc en premier. La particularité d'un proche aidant, c'est qu'il ne sait pas qu'il est aidant. Il se définit rarement comme un aidant. Pour lui, pour elle, c'est naturel d'aider. Ça lui paraît normal d'être présent et d'aider. Le proche aidant répond aux besoins de la personne malade, besoins du corps, la soif, la faim, l'aide à la marche quand elle est encore possible, mais aussi les besoins de l'esprit, réconfort dans les moments d'anxiété et d'angoisse. Le proche aidant est appelé parfois à tenir le rôle du soignant pour les soins d'hygiène, l'échange, donner les médicaments régulièrement et parfois même les injecter sous la peau quand l'infirmier ou l'infirmière du ciel laissé, ne peut pas venir à la maison toutes les quatre heures. Le proche aidant est donc très utile. L'aide qu'il offre est bonne, elle est très bonne et osons le dire, les proches sont le meilleur des médicaments pour la personne malade en fin de vie. Et pour les proches aidants, c'est une chance d'être aux côtés de celui ou de celle qu'on aime. C'est une chance de développer des liens très profonds, vrais, une chance d'offrir un sens à la vie qui se joue. Et c'est peut-être aussi une occasion de rendre à l'autre. Mais vous le savez, la présence continue du proche aidant auprès de la personne malade. Sa proximité, ses tâches quotidiennes répétitives, parfois plusieurs mois, plusieurs années, comportent aussi des difficultés. L'isolement social, l'épuisement à la fois physique et psychologique, les émotions en tout genre et les peurs, peur de mal faire, peur de perdre la personne que l'on veut aider. De plus, il arrive bien souvent qu'une personne devienne le proche aidant par la force des choses. Et les autres membres de la famille peuvent se sentir exclus, repoussés hors du cercle des intimes. Ils se sentent amers de ne pas pouvoir assumer un rôle particulier. On le voit très souvent dans les familles où un fils ou une fille devient le proche aidant du parent âgé et ses frères et sœurs ressentent parfois de la jalousie, font des reproches ou dictent de loin ce qu'il faut faire. Je les appelle les yaka faucons. Les yaka faucons, yaka faire ça, faucons fassent ça. Il faut, il faut, il faut, mais ne font rien. C'est pour ces raisons que le proche aidant a besoin d'aide. Mais le propre d'un proche aidant, c'est qu'il ne demande jamais d'aide. Et il ne demande jamais spontanément pour lui-même. Tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il a besoin d'aide. Il n'en a pas conscience. Il peut aussi parfois avoir peur de déranger, peur que ce soit vu comme un signe de faiblesse. Ou bien il a le sentiment de tout contrôler et n'a pas du tout envie qu'on vienne remettre en cause ce qu'il fait. Il est donc difficile d'aider un proche aidant. Et je vous explique une hypothèse à laquelle vous adhérez ou pas. L'entraide, c'est quand deux personnes cèdent mutuellement. Mais aider, c'est différent de l'entraide. Aider, c'est appuyer quelqu'un en apportant son aide. C'est donner de l'appui. L'aide implique donc une certaine relation hiérarchique, contrairement à l'entraide. La personne qui aide, une personne malade, se met naturellement au-dessus d'elle. Il y a donc une asymétrie entre l'aidant qui apporte son aide et la personne aidée qui reçoit cette aide. L'aidant aide l'aider, mais sans réciprocité, dans un seul sens, sans retour. Et vous l'avez compris, il ne s'agit pas non plus d'accompagnement. Accompagner fait appel à une démarche plus égalitaire. Entre un accompagnant et un accompagné, il n'y a pas de hiérarchie. Mais il y a symétrie. Chacun se situe à la hauteur de l'autre. Dans l'accompagnement, il y a un partenariat, voire une coopération. Eh bien, rien de cela dans la relation d'aide. L'aidant se situe donc dans une position au-dessus, si bien qu'il est difficile d'aider un aidant. Car il faut que l'aidant redescendent de sa position d'aidant et redeviennent au moins pour un temps un peu aidé, c'est-à-dire en dessous de celui ou de celle qui propose son aide. Vous voyez sur cette image la personne en fin de vie en bas qui a besoin de l'aide du proche aidant et le proche aidant qui a besoin de l'aidant. De l'aidant. Et alors, la quatrième personne, celle qui crie victoire, analysez-le comme vous voulez. C'est peut-être cette personne qui ne fait rien, mais qui est contente quand même. Alors, si vous souhaitez aider un aidant, sachez que l'aide est toujours un engagement, parfois ponctuel, le plus souvent dans la durée. Car l'aide est une promesse. Si on promet d'aider, alors il faut vraiment aider. Le pire serait de dire « je vais venir t'aider » et puis ne rien faire. Car le proche aidant vous attend. Il attend la réalisation de la promesse et ne fait pas ce que vous avez promis de faire, puis il se retrouve dans une situation pire que si vous n'aviez pas proposé votre aide. Je vous prends un exemple. Vous êtes un proche aidant et vous n'avez plus le temps d'entretenir votre jardin. Votre voisin vous promet de venir vous aider. Je viendrai tondre votre jardin. Vous vous reposez sur lui et ne coupez pas l'herbe de votre jardin puisqu'il a promis qu'il le ferait. Et puis finalement, il ne vient jamais. Vous vous retrouvez finalement avec des herbes folles dans le jardin, ce qui vous prend plus de temps que si vous aviez entretenu régulièrement votre jardin par vous-même. La promesse d'aide sans acte est pire que de ne rien promettre du tout. Deuxième partie, aider les proches aidants à gérer leurs émotions pour éviter la détresse émotionnelle. Beaucoup d'aidants éprouvent des émotions en dents de scie. C'est un mélange d'émotions positives et d'émotions plus négatives, plus noires. Il y a des moments de joie, surtout quand la personne en fin de vie va bien. Rappelez-vous cette maman, je vais bien quand mon fils va bien. C'est la joie d'être présent, la joie d'être aidant pour la personne qu'on aime. Et puis, il y a aussi des moments de tristesse, surtout quand la personne en fin de vie a mal ou souffre sans que les médicaments ou d'autres interventions puissent la soulager. L'aidant peut ressentir de la satisfaction, surtout quand il se sent utile, mais aussi des déceptions quand il sent que toute l'énergie qu'il déploie pour aider la personne en fin de vie n'est pas suffisante pour créer une amélioration de son état de santé. L'aidant peut avoir des moments d'espoir et puis des moments de désespoir. Espoir d'un miracle, désespoir quand le miracle ne vient pas. Ainsi, les émotions se suivent et parfois se mélangent. Un jour la compassion et la sympathie, un autre jour la culpabilité, la peur, les regrets, le sentiment d'impuissance, la colère parfois, la haine, la culpabilité très souvent, l'anxiété, le stress, l'angoisse, la dépression et bien sûr la fatigue et l'impression d'être seul, voire isolé. Et parfois tout cela en même temps. Ces émotions sont difficiles à gérer pour le proche aidant, mais elles sont normales. Ce qui n'est pas normal, c'est quand l'aidant n'est plus capable de gérer ou d'affronter ses émotions ou que les émotions sont trop intenses pour être supportables et qu'elles en deviennent paralysantes. C'est ce que l'on appelle alors la détresse émotionnelle. C'est le moment où l'aidant se laisse dépasser par ses émotions. Vous le savez, normalement, notre raison contrôle nos émotions. Mais quand les émotions sont trop intenses, alors elles risquent de prendre le dessus et de prendre le contrôle de la raison. Et on en vient donc à faire des choses déraisonnables. Et plus la maladie progresse, plus les sentiments négatifs sont nombreux et intenses, surtout quand la famille est fragile ou qu'il y a des antécédents de conflits familiaux. Il peut alors y avoir une grande détresse émotionnelle, car malheureusement, le proche malade n'est pas toujours un être cher. Je me rappelle d'une patiente de 87 ans, Madeleine, en phase terminale d'une maladie grave en soins palliatifs. Elle souffrait beaucoup, malgré tous les traitements. Son fils était à ses côtés jour et nuit. Et le fils était très opposé à tous les soins que l'on offrait à sa maman. Il avait peur que chaque injection de médicaments provoque la mort de sa mère. Il était toujours en colère et en colère contre tout. Il vivait dans un tsunami d'émotions et d'émotions négatives. Il était dans une grande détresse émotionnelle. Quand on parlait d'une mort possible de sa mère dans les jours qui suivaient, il criait « je ne veux pas entendre ça ». Mais on a essayé de l'aider et de l'accompagner. En creusant un peu, on s'est aperçu que cette maman avait été très violente envers son fils durant toute son enfance. Un matin, cette maman m'a dit que sa seule souffrance, c'était en réalité son fils. Et la seule souffrance de ce fils, c'était sa mère. Il voulait probablement être présent à ses côtés pour lui montrer une bonne fois pour toutes qu'il était le bon fils qu'elle n'avait jamais vu en lui. Il attendait seulement un « je t'aime » qui n'est jamais venu. Ce fut très difficile de l'aider, très difficile. Mais nous avons essayé de ne pas retenir les manques de la famille, mais plutôt d'insister de retenir ses forces. Cela a un peu aidé le fils à faire contrepoids à son sentiment de colère. Car sa colère retenait sa mère dans la vie. Les émotions négatives intenses du proche aidant peuvent être néfastes pour la personne en fin de vie. Vous souhaitez aider un aidant à gérer ses émotions ? N'attendez pas que le proche aidant soit en détresse émotionnelle pour lui venir en aide. Faire du soutien émotionnel, c'est l'aider à ne pas basculer dans la détresse émotionnelle. C'est de la prévention. Un proche aidant, ce c'est très important pour la personne malade qui l'aide. Mais lui offrir du temps pour l'écouter, c'est aussi lui permettre de se rendre compte qu'il est important pour d'autres personnes. Alors je vous propose trois choses. Trois choses pour faire du soutien émotionnel auprès des proches aidants. Écoutez, écoutez et écoutez encore. Si vous sentez que vous faites trop d'efforts pour soutirer quelques réponses, c'est peut-être que le moment de l'échange n'est pas encore venu. N'allez pas chercher l'information, mais laissez-la advenir. Restez dans une disposition, j'allais dire de curiosité respectueuse, qui encourage l'autre à se livrer, mais à se livrer doucement, sans jamais entrer dans l'introspection forcée. Cela peut être un vrai soutien pour l'aidant. En revanche, quand un aidant partage avec vous ses difficultés, alors c'est un grand privilège qui vous est fait. Saisissez l'opportunité. Saisissez la perche qu'il vous tend. Offrez-lui du temps pour l'écouter. Vous verrez, ça ne tombera jamais au bon moment. Vous aurez toujours des choses très importantes à faire à ce moment-là. Eh bien tant pis, cela attendra. Il faut savoir saisir le mouvement opportun. Asseyez-vous et mettez-vous dans une disposition d'écoute très attentive. Alors pour comprendre ce qu'est écouter, je vous propose d'abord d'expliquer ce qu'est l'inverse d'écouter. Et vous allez tout de suite reconnaître. En disant ce que ça n'est pas, on éclaire ce que écouter pourrait être. Car beaucoup de personnes bien intentionnées, très bien intentionnées, ne savent pas écouter. Je prends deux exemples. Premièrement, les personnes qui, au lieu d'écouter, vont changer de sujet ou tout ramener à soi. Moi aussi, j'ai vécu ça avec ma mère. C'était pénible. Ça a duré six mois. J'étais hyper anxieuse. Elle était insupportable. Elle était fatigante. Et moi, j'en pouvais plus. Quand le proche aidant entend cela, cela ne le réconforte en rien. Deuxième exemple. Les personnes qui, au lieu d'écouter, vont minimiser la situation en créant de faux espoirs. C'est le fameux « ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien, ça va aller mieux ». Cela correspond souvent à des personnes qui n'arrivent pas à entendre la souffrance de l'autre et qui se protègent pour ne pas que cette souffrance les atteignent trop. Alors, si vous ne vous sentez pas capable d'écouter un proche aidant, ce n'est pas grave. Car écouter n'est pas donné à tout le monde. Mais n'hésitez pas à mettre en relation le proche aidant avec d'autres personnes qui pourront et qui sauront l'écouter. Cela permet de créer un cercle de plusieurs personnes qui vont pouvoir supporter le proche aidant. Alors maintenant, disons ce qu'est écouter. Écouter attentivement, écouter activement, cela demande du temps, de l'énergie et de la concentration. Quand on passe une journée à l'hôpital en service de soins palliatifs à écouter, on rentre le soir chez soi épuisé. Écouter, ça épuise, ça vide. Écouter, c'est d'abord savoir se taire pour laisser l'autre parler. C'est le laisser finir sa phrase sans l'interrompre. Ça peut paraître simple, mais c'est important qu'on se le dise. Écouter, c'est savoir se taire et c'est le laisser finir sa phrase sans l'interrompre. Il faut tendre en réalité à un juste équilibre entre les paroles et les silences, ni trop ni trop peu. N'ayez pas peur des temps de silence, respectez-les, mais ne soyez pas trop silencieux non plus. Le silence est parfois un temps durant lequel le proche aidant réfléchit, met en ordre ses émotions, les met en mots ou en récits. Le silence ne doit pas créer d'angoisse chez celui qui écoute, qui pourrait se dire, zut, qu'est-ce que je dois dire ? Il faut que je trouve un truc à dire là, vite, vite. Non, j'allais dire qu'il faut se forcer à se taire, car le plus important, ce ne sont pas les réponses que l'on veut apporter. Ce ne sont pas les solutions que l'on croit être bonnes, mais c'est d'abord laisser à l'autre l'opportunité ou la possibilité de se dire et de se raconter. N'ayez pas peur non plus des larmes et des pleurs, des émotions en général. Donnez le temps à l'aidant d'exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Mais n'essayez pas non plus de provoquer des larmes à tout prix. Certaines personnes n'arrivent pas à pleurer et ça ne sert à rien d'aller chercher des larmes à tout prix. Troisième partie, aider les proches aidants à vivre les pertes et le deuil anticipé. Le vécu est très différent selon les personnes, selon les situations et surtout selon le stade d'évolution de la maladie. Il y a des moments clés. L'annonce du diagnostic d'une maladie grave, l'annonce de la phase terminale, l'annonce de la mort irrémédiable, la mort elle-même et l'après. Tout au long de la maladie et au cours de ces moments clés, le proche aidant subit des pertes. La perte de la personne telle qu'elle la connaissait. Je me souviens d'un patient, un jeune patient de 38 ans et de sa femme, proche aidante, qui me disait « je ne le reconnais plus ». Il faisait des semi-marathons et aujourd'hui je suis obligé de faire sa toilette au lit. Il n'est plus le même. Il a même changé de caractère et de personnalité. Il était combatif au travail, c'était un avocat. Aujourd'hui, il est bizarre. Il ne me parle plus comme avant. J'ai l'impression qu'il n'est plus le même. Je ne reconnais même pas mon mari. Cette proche aidante devait faire le deuil de son mari tel qu'elle l'avait connu. Il ne faisait plus les mêmes choses qu'avant et qui avait même changé de personnalité à cause de sa maladie. Mais il était toujours vivant. Elle devait aussi renoncer aux projets à long terme qu'ils avaient élaborés ensemble, mais qui n'étaient plus réalisables. En quelque sorte, elle perdait le destin commun dans l'avenir. Leur vie sexuelle avait changé. Ils ne voyaient plus leurs amis, eux qui étaient habitués à sortir beaucoup. Et dans le cas que j'évoque, elle subissait aussi la perte d'un revenu car son mari ne pouvait plus exercer son métier d'avocat. Toutes ces pertes sont comme des cassures dans le récit de vie. Toutes ces pertes sont comme des deuils, des petites morts avant la mort, des petites morts anticipées. On parle parfois d'un deuil blanc, le deuil blanc qui concerne surtout les proches aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer lorsque cette personne est encore vivante physiquement, mais que son esprit est dans une autre réalité. Mais quand le médecin ou les soignants annoncent concrètement la mort qui s'en vient aux proches aidants, alors les proches aidants vivent un deuil avant l'heure. Ils savent que la personne va décéder et le processus de deuil commence avant la mort. C'est un pré-deuil ou un deuil anticipé. On parle parfois d'un chagrin anticipé. Comprenez que nous ne nous situons plus dans les circonstances que nous avons évoquées il y a quelques minutes, les émotions provoquées par la maladie elle-même. Ici, on se situe maintenant dans les émotions du deuil provoquées par la conscientisation de la mort par le proche aidant. Les émotions du deuil anticipé correspondent en réalité à l'impact psychologique de l'annonce d'une mort irrémédiable. Le deuil anticipé commence lorsque le proche aidant comprend que la mort est inéluctable. C'est un deuil qui s'enclenche avant la mort. Le proche aidant est alors écartelé entre deux réalités opposées. D'un côté, l'investissement auprès de la personne malade. L'investissement de proximité, l'attachement affectif est dans le temps. De l'autre côté, savoir qu'il va falloir se séparer et que le moment de la séparation arrive à grands pas. Le deuil anticipé traduit cet impossible de faire tenir ensemble ces deux mouvements inverses. La séparation et son refus. Parfois, le deuil anticipé peut prendre la forme d'un éloignement défensif, en quelque sorte pour se sauver soi-même. De ce conflit intérieur peuvent naître des émotions négatives, ambivalentes, qui sont semblables à celles que l'on vit normalement pendant un processus de deuil après la mort. D'un côté, les émotions de la séparation, le sentiment d'impuissance, la tristesse, l'anxiété, l'angoisse. De l'autre côté, les émotions du refus de la séparation. Au premier chef, la colère. Le deuil anticipé est une souffrance liée à l'amour. Or, le proche aidant se dit souvent « je souffre parce que je l'aime ». Mais au moment où le proche aidant ne ressent plus de souffrance, alors il se dit « ça veut dire que je ne l'aime plus ». Et donc, le proche aidant se dit « je veux continuer à souffrir, je dois continuer à souffrir parce que je l'aime ». Il faut aussi comprendre ou se rendre compte que chaque membre de la famille traverse le deuil anticipé à sa façon et souffre à des moments différents. Cela cause parfois au sein de la famille des divisions, parfois violentes et donc de la souffrance. Chacun évolue à son propre rythme. Un proche aidant peut aller bien pendant que les autres proches ne vont pas bien et inversement. Ils ne sont pas synchrones. Incompréhension complète. « Tu ne me rejoins pas dans ma peine ». Et le processus de deuil est un processus d'ultime solitude. Personne ne peut me rejoindre. Alors vous souhaitez aider un aidant qui vit un deuil anticipé ? Pour cela, je vous propose trois choses. Pardon, deux choses. Nommer et normaliser. Je m'explique. Nommer le chagrin ressenti, c'est d'abord reconnaître le deuil anticipé et dire ce que c'est. Or, le deuil anticipé est peu connu et peu reconnu aujourd'hui. Pour tout un chacun, le deuil est associé à la mort et ne peut survenir qu'après la mort. Donc, les proches aidants eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vivent et ont même l'impression que personne ne comprend leur chagrin. Et c'est malheureusement souvent vrai. Peu de personnes comprennent que les proches aidants peuvent vivre un vrai deuil avant la mort. Il faut donc aider les aidants à reconnaître et à nommer ce qu'ils vivent. Nommer, normaliser. Normaliser, le deuil anticipé n'est pas une pathologie. Ça n'est pas une maladie. Mais c'est un processus normal. Il faut donc normaliser absolument. Si vous voulez aider un proche aidant, n'allez donc pas lui dire ne soit pas angoissé, ne soit pas en colère. Ça ne sert à rien. Cela reviendrait en fait à empêcher l'aidant de vivre le processus de deuil anticipé. Mais essayez plutôt de le rassurer en lui disant que c'est normal de ressentir cela. Dites plutôt, il est tout à fait normal de ressentir de l'angoisse. Il est tout à fait normal de ressentir de la colère. C'est un processus normal. Tu dois te donner le droit d'avoir de la peine. Laisse-toi aller à ressentir ton chagrin. Ne l'évite pas. Ne le nie pas. Quelques petites remarques sur le deuil anticipé. Car je le crois profondément, le deuil anticipé peut avoir du bon. Car parfois, mais pas toujours, il permet de rendre plus facile le moment de la mort. Rendre conscience en douceur du départ imminent de l'aider et de se détacher progressivement sur le plan émotif. Discuter de ses peines et de ses craintes avec l'être aimé lorsque c'est possible. Profiter pleinement des moments précieux avec la personne aimée avant son départ. Se réconcilier avec celui qui va partir aux besoins et avec la vie qui continue après la mort. Il est inutile de vouloir aider les aidants à résoudre le deuil anticipé. Car la résolution complète du deuil anticipé est impossible avant la mort de la personne malade. Et l'expression « faire son deuil » n'a en réalité aucun sens. On ne fait jamais son deuil. Le manque et la peine seront toujours là. Mais le processus de deuil va placer la peine à sa juste place à l'intérieur de notre vie. Je vous propose maintenant d'écouter quelques minutes le témoignage de Rivka Hanfling qui va nous partager son expérience du deuil anticipé. Elle est travailleuse sociale, coordonnatrice des soins palliatifs, coordonnatrice des programmes et services pour personnes endeuillées pour l'organisation « L'espoir, c'est la vie » qui s'occupe des personnes atteintes de cancer à l'hôpital général juif de Montréal. Docteur Thomas, vous avez vraiment fait le sommaire du deuil anticipatoire. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment vous donner quelques histoires pour vraiment comprendre ce que je fais en tant que travail social, ce que je fais en tant que coordinateur en soins palliatifs. Juste hier, j'ai parlé avec une prochaine dente qui était en soins palliatifs, qui était en soins passés avec son mari déjà pendant au moins éminente de son mari et aussi de l'aider à exprimer ses sentiments. Alors, je l'ai invitée à venir dans mon bureau et on a commencé à parler et elle me dit « Je suis extrêmement en colère ». Alors, je lui ai demandé en colère, vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous voulez dire par ça. Elle me fait « Je suis en colère contre moi ». Je me blâme. Alors, je n'ai pas répondu, j'ai juste signé avec ma tête et je lui ai laissé le temps de vraiment s'exprimer doucement. Elle a commencé à pleurer et elle me dit « Peut-être que je n'ai pas assez fait pour que mon mari puisse se guérir ». Et c'est une femme qui était au chevet de son mari 24 heures sur 7. On devait littéralement, mais les bénévoles devaient aller dans la chambre et lui dire « Madame, sortez un peu. On va vous emmener un café. On va rester au chevet de votre mari. Prenez quelques minutes pour prendre soin de vous ». On voyait la relation entre les époux, un amour qui était vraiment incroyable à voir. Et elle se blâmait qu'elle n'a pas fait assez. Et elle parlait aussi de culpabilité. « Est-ce que peut-être que j'aurais dû faire ci ? Peut-être que j'aurais parlé au docteur de cette façon, alors il aurait fait ci et ça. » Et tout ça, ça rentre, ça lui a chemis dans sa tête ses pensées, ses pensées sans arrêt. Et elle a laissé ses émotions prendre le dessus d'elle. Alors, je lui ai dit « Ok, je vous entends. Mais dites-moi, quels sont les points possibles que vous pouvez me dire à propos de ce que vous avez fait pour votre mari ? » Elle m'a donné un regard. Et puis, elle me fait, elle pense. Et puis, elle me fait « Oh, je lui ai emmené son repas préféré. Je l'ai caressé. J'ai fait sûr qu'il était propre. » Et elle est venue avec tout le côté positif de ce qu'elle a fait. Et je lui ai dit « Vous voyez, vous-même pouvez me dire que tu es positif. » Et j'ai aussi, à ce moment-là, j'ai normalisé sa colère. J'ai fait « C'est tout à fait normal d'éprouver cette colère, d'éprouver des culpabilités maintenant, pendant que vous êtes au chevet. » Et ces mêmes sentiments, vous allez les ressentir aussi après la mort. Donc, je lui ai parlé des étapes du process de deuil anticipatoire et celui qui va aller après la mort. Et en normalisant et puis en lui montrant, je lui ai aussi des outils. Par exemple, je lui ai dit « Peut-être que maintenant, ce serait bon de créer un journal. » Envoyez une lettre à votre mari. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui comment a été votre vie ensemble. Et elle m'a dit « Oh, j'ai commencé à faire ça. » J'ai commencé à lui écrire. C'est un outil qui est très réconfortant. Après quelques minutes, elle m'a fait « Je n'ai jamais pensé que ce que j'ai prouvé, c'était normal. » Je pensais que j'étais vraiment unique. Et ça m'a culpabilisé aussi de penser que peut-être que ce que je ressentais, c'était quelque chose d'abnormal. Donc, on voit, comme vous avez dit, docteur Thomas, plutôt que normaliser et nommer ses sentiments sont très, très importants aux proches dents qui sont en soins palliatifs et à la maison. N'importe quel proche d'ent. Et ceux qui ne sont pas tellement sur un point de vue, qui sont plus à la maison. Les fois, vraiment manquent cette opportunité de normaliser leurs sentiments. J'ai aussi une autre histoire à quelqu'un qui était une mère de trois enfants. Les trois enfants vivaient chacun à Ottawa, jusqu'en Europe et ici au Québec. Et comme vous avez dit aussi plus tôt, celui du Québec, prenez soin. Et celui d'Ottawa allait et venait. Et en parlant, une fois, quelques jours avant que la mère ait décédé, il me dit, je crois que je vais partir. Et je vais revenir donc deux, trois jours au revoir. Alors, je lui ai dit, OK, peut-être avant de partir, dites au revoir à votre mère. Alors, il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, les fois, cela arrive que la mort peut arriver quand les proches dents partent. Et avoir le temps et avoir l'opportunité de dire au revoir est très réconfortant. Alors, il est devenu silencieux et il me dit, maintenant, je comprends. Je lui demande, qu'est-ce que vous comprenez? Je fais, c'est ce qui est arrivé à mon père. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Sur le frais de lui donner cette occasion, la ramener à sa perte de son père et encore avoir le sentiment de culpabilité, de regret, de ne pas avoir pouvoir dire au revoir. Il est allé, il est assis à côté de sa mère, il lui a pris sa main, il lui a dit, je vous aime, je t'aime, je veux te dire au revoir, je te laisse partir. Donc, c'est une autre façon de faire le déanticipatoire, de pouvoir donner l'occasion au proche dents de parler, d'exprimer. Et de pouvoir, même si le patient est inconscient, de pouvoir lui dire les mots importants ou les sentiments qu'il ressent envers leur proche dents. Et juste un dernier, c'est aussi à propos de la colère. C'est une colère, cette femme avait son époux en soins palliatifs. Elle est rentrée dans mon bureau et elle me fait, elle me fait, Rivka, tu seras très choquée. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Elle fait, parce que je lui ai dit quelque chose qui a vraiment te choqué, spécialement que moi-même, je suis religieuse, donc croyante. Et elle me fait, je suis très en colère envers Dieu. Alors, je lui ai dit, OK. Elle fait, comment est-ce qu'il peut aller et prendre mon mari et me laisser ici? Alors, je lui ai dit, très bien. Pourquoi est-ce que tu n'exprimes pas tes sentiments et parles à Dieu comme tu me parles à moi? Alors, elle me dit, mais comment est-ce que je peux faire ça? J'ai fait, tu peux. J'ai fait, si tu crois en Dieu, donc tu sais que c'est comme si c'était ton père et on peut des fois être en colère contre nos parents. Cela arrive, alors parle à lui. Alors, elle me dit, et ça ne te choque pas? Je lui ai dit, non, ça ne me choque pas parce que c'est normal. C'est normal que tu puisses être en colère. Ton époux est en train de mourir. Tu veux être toute seule. Tu es en colère. Tu as une foi. Tu as une croyance. C'est normal d'aller vers tes croyances et puis de pouvoir t'exprimer. Et elle est sortie et elle est revenue vers moi le lendemain. Et elle me dit, je l'ai fait. Je me suis exprimée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère, mais au moins, je savais, j'ai pu lui parler. Alors, la colère était là. Mais du moment qu'elle s'était de nouveau normalisée, que c'était de nouveau fait, qu'on peut s'exprimer, et c'est bon d'exprimer votre colère, ça lui a rendu son deuil anticipatoire beaucoup plus confortant. Et c'est ce que nous on fait ici. On a aussi un groupe de support pour Prochidem, où ils peuvent se rencontrer ensemble. Deux fois par semaine, on a, dans notre salle de famille, Prochidem peuvent se rencontrer et puis partager leurs histoires. Et cela aide énormément, parce qu'ils se normalisent entre eux leurs sentiments. Je vous propose de continuer par la quatrième partie, aider les proches aidants épuisés. Vous le savez, l'épuisement des aidants n'est pas surprenant, car la définition même du Prochidem le place dans une fonction très utilitariste. Il se définit lui-même plus par ce qu'il fait que par ce qu'il est. Et à force de faire, on s'épuise et l'on oublie qui l'on est. L'épuisement est donc à la fois physique, psychologique et spirituel. Le spirituel étant à la fois la question de l'être et du sens. L'épuisement peut avoir trois conséquences. La première conséquence. L'épuisement amène parfois le Prochidem à désirer la mort de l'autre et parfois à la demander. C'est l'épuisement qui fait le lit de la demande d'aide médicale à mourir exprimée par les Prochidem. Elle peut être formulée de différentes manières, soit directement, soit symboliquement. C'est par exemple, faites quelque chose pour accélérer la fin de vie. Il ne faut pas que ça dure. Il faut que ça aille vite. Ne peut-on pas accélérer ? Il ne faut pas qu'il souffre. Et ces demandes sont souvent formulées en l'absence du premier intéressé, dont l'opinion apparaît comme reléguée au second plan, bien qu'étant l'objet de la compassion de ses proches. Que contient profondément cette demande ? Est-elle bien celle que nous entendons ? Nous évoquions tout à l'heure le deuil anticipé ou le deuil anticipatoire qui place le Proch entre deux types d'émotions, celle de l'investissement et celle de la séparation. Et bien, il me semble que la demande d'aide médicale à mourir pour son proche pose un acte de séparation symbolique. La mort est alors vue comme une délivrance de celui qui meurt, mais aussi une délivrance du Prochédent lui-même qui n'en peut plus. Deuxième conséquence, le Prochédent oublie bien souvent de prendre soin de lui-même et l'épuisement entraîne un risque de maltraitance. Le Prochédent essaye de garder le plus longtemps possible la personne malade à la maison, mais le Prochédent devient progressivement inadéquat, inadapté, inajusté par rapport au malade. Il veut tenir à tout prix et il le dit, il faut que je tienne, quitte à en crever. Moi, je vivrai après, mais pour le moment, je dois me donner à fond. Mes besoins à moi sont secondaires par rapport à ceux du malade. Le problème, c'est que le Prochédent sait qu'il est épuisé, mais il ne sait pas qu'il risque d'être dans la maltraitance ou qu'il y est déjà. Il faut donc aider les Prochédents épuisés, mais généralement c'est difficile d'accepter de se faire aider quand on est épuisé. Eh bien, le placement du malade en institution, en maison de soins palliatifs, en unité de soins palliatifs, devient alors une bonne chose pour le malade. Mais bien sûr, il faut beaucoup de délicatesse pour faire comprendre cela au Prochédent. Et bien souvent, le Prochédent se culpabilise car il a l'impression d'abandonner celui qu'il aime ou celle qu'il aime. C'est la troisième conséquence, la culpabilité. Le fait de ne plus pouvoir aider son proche à la maison et de devoir le transférer en institution est souvent vécu comme un aveu de faiblesse, d'impuissance, comme un acte d'abandon. Et j'entends parfois, j'ai même pas été capable de prendre soin de lui jusqu'au bout. Entre frères et sœurs, cela peut créer des conflits car l'un est d'accord avec le placement, souvent celui qui est le plus proche, qui a beaucoup pédé les dents, et l'autre est contre, souvent celui qui est plus lointain, qui n'a pas conscience de ce qui est vécu concrètement, quotidiennement, depuis des semaines, voire des mois. Il y a donc, dans la famille, de la colère, de la culpabilité, comme si l'aidant se sentait fautif de la situation, alors que non. Et puis, il y a aussi la culpabilité de penser à la mort de l'autre, et même de la désirer. Culpabilité aussi de se sentir fatigué. Et puis, ce qui est paradoxal avec la culpabilité, c'est que le proche aidant va essayer de faire taire la culpabilité en essayant d'en faire encore plus que d'habitude. Et j'entends parfois, je me sens coupable, donc j'en fais encore plus. Donc je suis fatigué. Et comme je suis fatigué, j'ai l'impression que je fais moins que ce que je pourrais faire si j'étais en forme. Donc j'ai besoin de repos. Donc je me retire. Donc je me culpabilise encore plus. C'est un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Alors vous souhaitez aider un proche aidant épuisé ? Pensez d'abord à l'épuisement physique. Il faut aider les aidants à vous dire ce dont ils ont besoin. Si vous souhaitez aider un proche aidant, ne cherchez pas d'abord à vous faire plaisir et à combler vos besoins à vous. Ne lui imposez pas votre vision des choses. Mais cherchez à savoir quels sont les besoins réels de l'aidant que vous voulez aider. C'est lui qui sait mieux que vous ce dont il a besoin. Et donc aider quelqu'un, ce n'est pas d'abord satisfaire ses propres désirs, se faire plaisir, mais c'est essayer de chercher comment combler les désirs de l'autre, qui ne sont pas forcément les miens. Je prends un exemple. Si le proche aidant vous demande d'aller à l'épicerie, n'achetez pas ce qui vous fait plaisir ou ce que vous aimez, mais achetez ce qui correspond à ce qu'il achète d'habitude. Sinon, vous ne l'aiderez pas. Et puis, pour aider contre l'épuisement physique, il faut offrir au proche aidant des moments de répit, où il peut aller prendre l'air, vivre autre chose à l'extérieur, et avoir du temps pour lui-même. Et puis, préparez-vous à ce qu'il vous réponde, « Je ne peux pas sortir. » Je n'ai même pas le temps. Je ne peux pas le laisser seul. Ça sent la culpabilité. Pensez aussi à l'épuisement psychologique. Alors, que conseiller ? Il y a d'abord des choses très simples à conseiller, comme aider les dents à vivre au jour le jour. Ça ne sert à rien de se projeter trop loin. De toute façon, le futur est rempli d'incertitudes. Il est bon d'ouvrir les yeux du proche aidant sur tout ce qu'il fait pour qu'il réalise tout le bien qu'il fait. Parce que souvent, les proches aidants ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils font et ils sous-estiment même tous les soins qu'ils prodiguent en disant « Mais ça, c'est normal. » Donc, il est bon de replacer aussi la culpabilité en disant « Il est normal de se sentir coupable car finalement, on est tous impuissants face à la maladie. Et il n'a rien à faire contre la maladie. » Et puis, pensez après l'épuisement physique et psychologique à l'épuisement spirituel. Le proche aidant est beaucoup dans l'agir. Il doit faire et faire face. Et ils le disent « Je dois tenir ». Il faut donc aider le proche aidant à être à l'intérieur de soi. C'est tout l'intérêt de l'aide spirituelle que l'on peut apporter au proche aidant pour aider à retrouver du sens à ce qu'il vit et non pas seulement pour ce qu'il fait. Il est par exemple bon de lui demander « Mais qu'est-ce que vous vivez présentement ? » « Qu'est-ce que vous vivez actuellement ? » Ce genre de questions permet de décentrer le proche aidant de sa fonction et donc de lui permettre de vivre pour lui-même. Je vous propose maintenant d'écouter Pierre-Benoît Samuel qui va nous partager son expérience de l'accompagnement spirituel des proches aidants. Pierre-Benoît est intervenant en soins spirituels à domicile à Montréal et prêtre catholique, membre des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Oui, merci Thomas, merci Rivka, merci à chacun et chacune pour l'écoute. Je vais commencer tout simplement par, avec vous, me souvenir d'il y a quelques semaines une visite dans un bloc appartement de l'est de la ville de Montréal. Je visitais une famille comme intervenant en soins spirituels auprès des personnes en soins palliatifs à la maison et auprès de l'entourage. Je note d'ailleurs d'emblée que quand on se rend à la maison au domicile des patients, les proches aidants sont tout particulièrement partenaires de la relation thérapeutique, mais justement ils ont encore plus besoin parfois qu'on prenne soin d'eux dans leur propre milieu dont ils ne peuvent pas se retirer car c'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils mangent et c'est là qu'ils soignent celui qui partage le domicile. Donc, comme l'a très bien souligné Thomas, il s'agit donc de prendre soin de ceux qui prennent soin et notamment sous l'angle spirituel et c'est un peu sous cet aspect que je vous donne mon témoignage. J'arrive donc ce jour-là dans cette famille et je m'occupe plus particulièrement de madame qui est l'aidante. Dans ma pratique sont consacrées environ 50% des interventions aux patients eux-mêmes et 50%, donc la moitié de mes interventions s'est adressée aux proches. Donc, il s'agit de prendre soin de ceux qui prennent soin. La maladie donc dans cette famille est venue chez monsieur qui est le patient. La maladie est aussi venue chez eux à la maison. Alors, en l'occurrence dans cette famille, le patient était en réalité, et c'est assez intéressant, bien content que j'aille m'occuper de sa conjointe. C'était un homme assez réservé qui était en train de regarder un documentaire et ça lui plaisait bien que cette fois-ci il ne soit pas au centre de l'attention. Vous voyez le double effet entre soin du proche est bénéfique également pour le patient. Donc, il était soulagé de ça. Bien sûr, j'ai pris soin de le saluer, de m'intéresser brièvement à lui, à ce qu'il faisait, puis assez rapidement il m'a dit oui, bien, bon, allez voir ma femme. Et c'est pour elle que j'avais reçu la requête de l'équipe inférieure. Je percevais une certaine tension quand même dans la maison entre ces deux personnes qui se côtoyaient et qui côtoyaient la maladie qui avait pris quand même de la place ici dans le domicile. Je m'approche de la dame, elle était assise même un petit peu tassée, on va dire, à la table de la cuisine. Une table monopolisée par les boîtes de pilules et autres documents médicaux et puis le calendrier avec tous les rendez-vous qui se succèdent jour après jour. Et pas très loin, le lit médicalisé, fraîchement arrivé, occupait une bonne partie du salon et il avait fallu que les enfants poussent les meubles. La dame commence comme ça, en s'excusant, en disant « Vous comprenez, je n'arrive pas vraiment à faire mon ménage comme d'habitude. » Alors cette dame, elle avait des enjeux pour faire du ménage, mais pas juste du ménage dans son logement qui était chamboulé par le lit qui arrive, les meubles qu'on pousse, mais également, elle avait un enjeu pour le ménage intérieur, le ménage dans son âme. En écoutant son histoire, l'anamnèse de son parcours, je découvre une femme très généreuse qui avait pris soin par son métier d'enfant toute sa vie et qui culpabilisait un petit peu de ne pas finalement savoir prendre soin de son propre mari. Elle était là, donc un petit peu tassée sur sa chaise au milieu de ce logis transformé et on a commencé à regarder bien qu'est-ce qui pourrait être favorable pour le ménage et le ménage intérieur. On a commencé par faire silence pour faire peut-être ménage des mots usuels qui n'étaient plus de mise. Je lui ai touché la main à travers la table. Puis ensuite, l'intervention spirituelle a été de l'accompagner dans cette descente en elle-même pour que, de son propre chef, elle puisse évaluer son besoin intérieur. Un besoin qu'elle a nommé en termes de respiration. a un besoin de respiration, de répit. Une femme spirituelle. On a donc parlé des outils d'ordre spirituel, c'est-à-dire ce qui fait sens pour elle, ce qui la connecte à l'identité même de sa personne. Elle me parle d'exercices de méditation qu'avant, elle faisait, mais là, elle n'y arrive plus parce que le contexte de la maison transformée n'est plus très favorable. Cette respiration étant intérieure, étant donné qu'il y a des années venues régulières, l'intervenant de soinité, mes collègues, elle organise, elle est dans la logistique, elle est dans l'extérieur des choses avec beaucoup de générosité. Alors on continue, on continue de creuser, on voit que, bon, les temps de méditation à la maison, ce n'est pas facile de prendre une marche toute seule autour du bloc appartement vit la culpabilité dont Thomas et Rivka ont très bien parlé. Et là, une lumière apparaît, la dimension de l'amitié. La dimension de l'amitié, ce creusement spirituel de sa source. Voilà qu'elle me raconte qu'elle a une amie avec qui il y a un rituel qui s'est établi depuis 30 ans, si je me souviens bien. Chaque mois, elles vont dans le même petit restaurant à quelques rues de là. Et là, je lui dis, bon, et c'est quand la prochaine date ? Et la prochaine date arrivait cinq jours après. Et elle me dit, mais non, non, ça c'est vrai que ça m'aide en temps normal. Et là, je lui dis, mais justement, c'est là que le rituel va faire tout son effet. Tout ce que vous avez offert d'amitié, condensé, reçu d'amitié, c'est maintenant que vous en avez besoin pour vous, pour faire ce ménage intérieur, cet espace, cet espace dont vous avez besoin pour justement laisser un espace nouveau à votre mari avec qui une certaine tension, comme je l'ai dit, était palpable. la démarche spirituelle pour soutenir cette aidante a été de lui faire accepter qu'elle avait justement besoin de ce soutien d'amitié, de cette amitié fidèle. Et donc, pour faciliter ça, je vais suggérer de faire appel au service de répit qui est offert dans notre équipe interdisciplinaire. cela pour qu'elle puisse honorer le lien à la personne qu'elle est elle-même. Cette madame n'est pas seulement une proche aidante de son mari, elle est aussi une amie. Et là, c'est une des clés, il me semble, qui se trouve au niveau de la réactualisation de l'identité de fond. La mission actuelle de cette dame, c'est, et c'est important d'être aidante, mais elle est aussi simplement une amie. Ce petit pas de recul, elle l'a fait cinq jours plus tard, pour revenir à son identité de fond, lui a permis de ne pas être juste dans le fonctionnel qui est pourtant nécessaire, mais aussi dans la personne qu'elle est, dans la personne relationnelle qu'elle est. Cela lui a permis de faire ce ménage intérieur et puis de créer cet espace où retrouver une liberté dans la relation avec son mari. Elle a pu aussi, dans cette visite à son amie de toujours, activer toutes ces ressources, toutes ces petites réserves que comme des écureuils on accumule dans nos amitiés fidèles et le sens du rite était actif pour lui donner une ressource spirituelle. On parle de rite, alors je vais parler d'une autre forme de ritualité qui peut être très soutenante pour les aidants à la fin de leur mission au moment de la mort. Au moment de la mort qui vient de se passer ou des funérailles quelques jours ou semaines après, je crois que c'est là un autre point important du soin des aidants, non seulement pour les proches aidants mais pour l'ensemble de l'entourage et pour les liens interpersonnels qui ont pu être fort sollicitées. Thomas, on en a parlé tout à l'heure dans la fratrie par exemple. Je me souviens d'un rite très simple qu'on a fait dans une famille où la dame venait de mourir trois minutes après que son fils qui arrivait des Etats-Unis soit rentré dans la pièce. C'était un jour de tempête de neige. Tout le monde est arrivé et elle est partie. Et donc on a pris un temps où on s'est mis autour du lit et ensemble on a amené quelques éléments symboliques. Donc là ce n'était pas une famille chrétienne donc la bougie n'était pas forcément le plus parlant. C'était un t-shirt avec un motif particulier important pour cette famille qui honorait le lien de cet habit qui avait été donné à la personne qui venait de partir à la petite fille donc on lit nos vêtements sur le corps de madame pour faire ce lien transgénérationnel. J'ai proposé à chacun en commençant par l'approche aidante de déposer un petit geste sur le front de la personne qui venait de partir soit une croix soit un petit cœur ou simplement un léger touché. et il s'est passé quelque chose de beau dans cette famille où celui qui venait des Etats-Unis n'avait pas rencontré une de ses sœurs depuis huit ans et où il correspondait juste par SMS. Et j'étais très craintif quand ensuite on s'est rendu à la cuisine de la relation qui allait se passer entre ce frère et cette sœur. j'étais au courant de la tension et en fait ce moment qu'ils ont vécu ensemble leur a permis de se remettre sur l'essentiel leur maman et puis aussi de rééquilibrer en fait les investissements différentiels donc le frère à distance et puis la sœur qui avait pris soin pendant toutes ces semaines de la maman. Donc prendre soin des aidants ça continue après le départ de la personne aimée et puis on a là aussi une forme de ritualité. Et pour terminer je voudrais vous partager très rapidement que j'ai été fort touché hier en préparant ce témoignage de l'évangile qu'on avait c'était les paralytiques le paralytique porté par des porteurs une belle scène d'aide aussi sous le regard attentif de Jésus arrive des gens qui portent une civière on retrouve là l'aide dans sa dimension physique l'effort physique des aidants il y a sur la civière le paralysé c'est le patient au centre et les aidants cherchent à le faire entrer donc ils développent une ingéniosité pour trouver les bons équilibres dans les soins dans les relations à organiser autour du patient et au centre donc un effort psychologique ils veulent placer le patient le paralyser devant Jésus donc un effort spirituel une dame m'a dit ma mère m'a toujours guidé dans la foi et à présent c'est elle qui me demande de l'aider dans ces crises de foi comment je fais venez m'aider s'il vous plaît apportez la notice mais ne voyons pas comment faire à cause de la foule les aidants montèrent sur le toit écartèrent les tuiles et firent descendre avec sa civière en plein milieu le paralyser devant Jésus et Jésus vit leur foi alors Jésus pose ce regard sur eux comme Jésus qui regarde avec attention ses aidants dans leurs efforts physiques psychologiques et spirituels je vois dans cet évangile d'hier une invitation pour nous à regarder les proches aidants dans tous leurs engagements et à les regarder au coeur et à voir la lumière et la ténèbre qui peut les habiter et donc d'être signe de bienveillance à leur côté merci je vous propose de passer maintenant à la discussion on a reçu une question qui demande et notamment pour comprendre qu'il existe un deuil anticipé ou anticipatoire en cours en processus mais chez un proche aidant qui ne parle pas c'est cette question de la place du silence et de la parole d'essayer d'aller chercher des choses chez le proche aidant qui ne veut pas parler est-ce que Rivka dans votre expérience vous avez des choses à conseiller pour essayer de faire sortir ce deuil anticipé chez des proches aidants qui n'ont pas vraiment envie de parler cela arrive malheureusement souvent parce que les proches aidants ont de la misère de reconnaître que leur proche est en fin de vie et ils essayent vraiment d'avoir c'est le déni qui fait partie du processus du deuil anticipé par ce pour eux si on n'en parle pas cela ne va pas arriver mais comment est-ce qu'on mais on arrive quand même à aller aller chercher et on fait ça à travers les thérapies qu'on offre en soins palliatifs par exemple l'art-thérapie l'art-thérapiste à travers l'art peut prendre une conversation avec la personne et les défenses ça baisse et à ce moment-là ils commencent à parler et c'est ça le but de l'art-thérapie la même chose avec la thérapie et de musique ces thérapies-là sont ici en soins palliatifs pour vraiment permettre aux patients et aux proches de pouvoir de pouvoir s'exprimer d'une manière très sécuritaire très confidentielle aussi et puis vraiment sans jugement une fois que cela arrive par exemple moi je peux rentrer dans la chambre et puis quand je leur demande comment ils se sentent aujourd'hui parce que je ne demande jamais comment allez-vous parce qu'on qu'est-ce qu'ils vont me répondre mais quand on demande comment vous vous sentez aujourd'hui c'est différent et une fois qu'ils ont eu déjà l'opportunité de s'exprimer ils sont prêts à avoir la conversation et à ce moment-là on peut parler des sentiments on peut parler des émotions de ce qui vraiment sont là dans eux et puis ils peuvent nous l'exprimer merci Rivka merci beaucoup est-ce que Pierre Benoît toi qui est intervenant en soins spirituels tu as une façon de te présenter aux personnes que tu rencontres aux proches aidants pour essayer de mettre des mots sur ce qu'ils vivent sur ce qu'ils ressentent alors même qu'ils n'ont pas très envie de parler qu'ils sont plutôt timides de nature ou réservés oui une petite boutade je dis bon l'infirmière est passée ce matin elle a refait le pansement de votre mari voilà vous vous n'avez pas besoin de pansement sur votre bras bon moi je m'occupe des pansements à l'intérieur des pansements dans l'âme et est-ce que vous voudriez qu'on regarde peut-être que là vous auriez peut-être besoin d'un petit soin à l'intérieur puis ça vous rapprochera avec votre mari et puis une dame a dit ah ben dans ce cas moi j'en veux pour moi oui est-ce qu'un proche aidant peut-être quelqu'un qui ne vit pas nécessairement avec le malade mais qui aide partiellement le malade dans tous ses besoins car le malade possède une autonomie Pierre-Benoît vas-y toi qui vas à domicile oui il y a différents degrés de proche aidant et tous sont importants notamment la cousine qui chaque vendredi va acheter la nourriture que la personne apprécie beaucoup ben ça fait partie de la proche aidance voilà et ce qui est important c'est que ça se résume pas à une personne proche aidante moi je parle du réseau de proche aidance donc un soutien réciproque et que le proche aidant principal on va dire il est toujours en idée quelqu'un qui peut le baquer qui peut le remplacer au besoin quand il est fatigué ou quand il doit prendre soin de ses propres enfants par exemple et tu parles des proches aidants où certains parlent des aidants naturels expression que je n'aime pas trop justement parce que les proches aidants ne sont pas naturellement proches aidants lorsqu'ils ne sont pas de la famille et ça arrive en effet d'avoir des proches aidants qui viennent de l'extérieur une chose dont je n'ai pas parlé et Rivka vous en avez parlé c'est le déni et notamment dans le deuil anticipatoire ou anticipé est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient dans le déni de cette mort annoncée et est-ce que ce déni est quelque chose de négatif ou est-ce qu'il faut le respecter que fait-on face à quelqu'un qui est dans le déni alors qu'on lui a annoncé que son proche allait mourir le déni il faut le reconnaître parce que le déni c'est une forme la manière dont l'humain est fait c'est quand il y a quelque chose de dangereux qui arrive on va se geler et notre cerveau se gèle pour qu'on ne sente pas tellement la douleur intense que cette nouvelle nous fait donc le déni est une bonne chose tant et autant qu'après le choc initial on peut aller un petit peu devant et pouvoir aller avec le process c'est-à-dire que bon maintenant on a reçu la nouvelle on laisse passer un jour ou deux jours et puis à ce moment on commence à poser certaines questions le problème avec le déni et ça va continuer après la mort aussi le choc va être là il est tout à fait normal pour les deux premiers mois même après la mort d'avoir le déni quand ça devient problématique c'est quand ça reste très longtemps et que ça nous empêche de reprendre la vie normale faire les choses quotidiennes que l'on devrait faire j'ai vu une patiente la semaine dernière avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans sa chambre à l'hôpital général juif et elle était admise dans un service de médecine interne et j'allais lui proposer de venir dans l'unité de soins palliatifs parce qu'elle était vraiment dans une phase terminale de sa maladie et qu'aucune chimiothérapie ne pouvait être proposée aucun traitement curatif n'était possible et alors qu'on parlait de la mort de la mort possible très naturellement alors qu'elle me disait qu'elle acceptait de venir dans l'unité de soins palliatifs elle me dit juste après mais j'ai aussi un voyage à faire en Espagne pour aller voir ma famille alors j'étais un peu saisi et je pense que le déni est lié profondément à l'espoir en fait l'annonce de la mort possible et prochaine est un tel tsunami d'émotion que parfois pour se protéger on continue à avoir des projets même si inconsciemment peut-être elle sait qu'elle ne pourra jamais voyager mais elle a besoin de s'accrocher à ce projet pour se confronter à ce choc d'une mort prochaine est possible et j'aime bien respecter le déni des passions en parlant naturellement de la fin de vie mais en respectant ces projets de voyage qui ne sont pas des faux espoirs mais qui sont de vrais espoirs liés à un déni qui manifeste une impossibilité de tout absorber parce que c'est trop et c'est cela et on parle du patient qui a le nid mais c'est encore beaucoup plus choquant pour le prochain et une des choses qu'on fait en soins palliatifs vous parlez par exemple de ce voyage que le patient veut venir ses regrets sont très présents et on leur offre la réaction habituelle pour permettre de réaliser leurs rêves de réaliser leur espoir en soins palliatifs dans leur lit en leur disant voilà vous voudriez vous vouliez partir en Espagne est-ce qu'on peut vous emmener là-bas et juste expériencer la réactivité et le voir dans la chambre vraiment descendre leur anxiété puis ils disent oh c'est quelque chose que j'ai réalisé j'ai réalisé mon rêve et j'ai eu beaucoup beaucoup de fois quand ils ont exprimé quelque chose qu'ils voulaient avoir et qu'ils n'ont jamais pu réaliser très intéressant donc en quelques secondes peux-tu expliquer la réalité virtuelle qui permet aux personnes de voyager tout en restant dans leur la réalité virtuelle c'est d'ailleurs c'est une intégrée qu'on a on a des vidéos qui étaient à la demande de nos patients qui ont exprimé de faire des visites dans des pays qu'ils voulaient visiter ou revisiter leur pays d'origine revisiter avec leur famille des endroits où ils étaient ensemble et ça crée des délégacés ça crée des mémoires pour les proches aidants pour après la mort et pour le patient même ça leur permet comme je disais tout à l'heure de réaliser des rêves et des désirs qu'ils n'ont pas pu accomplir et cela leur amène vraiment un moment de paix ils le trouvent énormément confortable de pouvoir dire ok je voulais aller ici je voulais avoir ça très vite je vais vous donner juste un exemple j'ai eu une patiente qui voulait aller à Mécat elle n'a jamais pu aller et son mari me demandait est-ce qu'il y a un moyen on peut lui montrer Mécat j'ai fait oui effectivement je suis allée j'ai pris une vidéo de Mécat j'en ai trouvé très joli et je l'ai emmené j'en ai plusieurs de plusieurs je l'ai donné au mari et à la femme et ils ont pu visiter Mécat cette patiente est décédée le jour d'après même aujourd'hui quand j'en parle vraiment c'est quelque chose d'émouvant et le mari est venu me voir il me dit vous ne savez pas quel cadeau vous avez donné à ma femme en lui permettant d'expériencer Mécat elle n'a pas arrêté de parler jusqu'à qu'elle a perdu de conscience et c'est ça qu'on fait avec ça merci beaucoup Rivka est-ce que Pierre-Benoît tu veux compléter sur soit le déni en cas de souffrance spirituelle est-ce qu'il y a des patients que tu rencontres des proches aidants qui sont dans le déni de leur souffrance existentielle ou spirituelle qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus oui deux choses le silence et puis faire avec là il y a le papa d'une fille assez jeune qui vit douloureusement en fait le départ très lent en plus de sa fille avec lui on va pas parler de choses abstraites théoriques mais on a déneigé son auto ensemble voilà et je crois que ça faisait sens pour lui que le prêtre passe un moment voilà dans dans la simple fraternité première chose puis moi je pense à une autre dame sa mère parlait très peu et puis finalement je suis resté avec l'approche aidante dans la pièce d'à côté à un moment où on devait régler quelque chose je lui ai dit on va juste prendre un temps de silence puis on est resté ensemble longtemps 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 et puis à la fin elle m'a dit c'est drôle je fais rarement silence alors que dans cette maison c'était toujours silencieux en fait la mère parlait peu la fille aussi elle m'a dit je fais rarement silence et donc du coup c'était une façon d'être avec quand il y avait de la résistance du déni par rapport à la difficulté aussi d'exprimer ce qui était en train de se vivre c'est une fois de la résistance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...